Musique Et bien salut tout le monde c'est Sycomare Coach d'Estal Gamia Votre coach oui pour cette 7ème semaine de la CPF Et cette semaine nous affrontons Chris des Vitroll Viper Et sans plus tarder nous allons passer à la composition de l'équipe Qui est composée donc de Donc il faut savoir que c'est vraiment la première semaine Où j'ai vraiment pas le temps de build précisément Contre la team, contre mon adversaire de cette semaine Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps notamment avec la Paris Games Week Donc je m'en excuse Ce sera vraiment des répartitions très simplistes Mais on va faire avec Et j'espère que cela va quand même suffire pour battre notre adversaire Qui a une équipe très solide défensivement Il a Smogogo, Levenar Le petit combo L'un a une faiblesse super efficace au combat L'autre a une résistance Il se complète relativement bien Après il a Togekiss qui peut heal bell Qui a atterrissage, qui peut se soigner Ronflex lui est très solide défensivement Tout comme Levenar Smogogo Bref il a Et ainsi Mouchana, Mouchana me fait vraiment très très peur C'est peut-être un des pokis qui me fait le plus peur dans sa team Avec Togekiss Et il a aussi des puissances de frappe Offensive avec un petit combo Volt, Switch et U-Turn Mega Dardarnian et Cobaltium Il peut poser les spikes avec mon Martix C'est quelque chose qui me fait peur également Et on va essayer de parer à ça Et enfin il a Minotope qui peut Rapid Spin Donc je vois bien une bataille Où les Entry Hazard vont régner Une bataille où c'est celui qui va poser le plus de spikes Celui qui va réussir à placer ses PDR Et à virer le Spinner ou le Defogger adverse Qui va remporter la partie Donc je joue Klevki comme vous pouvez le voir Avec Trichery Trichery qui va faire de gros dégâts à Mega Dardarnian À Escadrille Surtout c'est pour ces deux là Et donc comme je vous l'ai dit Les picots qui vont avoir une importance considérable je pense Durant cette partie Ensuite je joue Vol Magnétique Vol Magnétique c'est pour Mega Dardarnian et son tunnelier Et surtout pour le séisme d'Escadrille Parce que derrière le Stabacier n'est pas très efficace Sur Trousselin Éboulement n'est pas très efficace Et enfin Tour rapide Voilà c'est pas ce qui va faire mal à notre ami Klevki Donc je lui mets les restes Parce qu'avec Bagné et Trichery Ça va surprendre mon adversaire je pense Et donc on va pouvoir récupérer de la vie tour par tour Et ce sera plus efficace Contre Chris Le fait d'avoir des restes Qu'une Citrus Berry Et enfin Psycho c'est pour Coatox C'est du x4 Au cas où il désirait se placer Full Play n'étant pas très efficace Et bien derrière On lui met un bon gros x4 Et il ne va pas du tout apprécier Smogogo identique D'ailleurs c'est le cas aussi pour Smogogo Donc voilà pour Klevki Que je décide de jouer quand même Full PV Full Défense Donc on va maintenant passer A notre deuxième choix Qui est Charthor Charthor qu'on avait vu lors de la première semaine De la CPF Il fait son apparition Sa deuxième Durant cette compétition A la septième semaine Donc ça va être notre poseur de rock Et notre rapid spinner Je vois vraiment une bataille Qui va se livrer autour des Entry Hazard Donc on va essayer de se parer un maximum A celle-ci Ensuite je joue La baie marron avec repos Parce que Charthor n'a pas accès à des moves de soins Donc du coup avoir repos Et la chesto berry Est très intéressant Et enfin La va plus mes bullies Pour espérer une petite burn Pourquoi pas sur Coatox Pourquoi pas sur Smogogo Pourquoi pas sur Ronflex Pourquoi pas sur Cobaltium Bref sur toute son équipe Ça pourrait vraiment être très très intéressant Donc la répartition 252 EV en PV 252 EV en défense Et grâce à son énorme défense Et bien je peux même tenir Un séisme d'escadriller Donc de Minotope en français Et tenir les attaques de Mega Dardanian Donc je pense que Charthor va vraiment être un élément Très très important durant ce match Et c'est pour ça que je décide de le prendre Ensuite je prends Minxiao Alors Minxiao Je le joue rigide Parce que même en étant rigide Il dépasse Minotope Donc il n'y a vraiment pas d'intérêt à le jouer Jovial Dans le cas présent Parce que Cobaltium dépasse Minxiao Momartic également Mega Dardanian aussi Et derrière il n'a pas de Pokémon Par exemple à 100 de basse stat Qui m'obligerait à le jouer Jovial Donc du coup je le joue Adamant Je le joue rigide Avec Brain Punch Et pas Pied Voltige Parce que Brain Punch fera suffisamment de dégâts À Levenar Et à Ronflex Surtout que je le joue Life Orb Et rigide Donc je vais vraiment taper très très fort Derrière je le joue Sabotage Et je ne vais pas le jouer U-Turn Mais je vais le jouer Fake Out Donc Bluff Je vais le jouer Bluff Et enfin Poison Jabe Donc Sabotage pour retirer Notamment l'Evolu Rock à Levenar Mais aussi pour les restes de Mushana Et pour les objets en général sur sa team Pourquoi pas retirer un éventuel Mouchoir Choix Sur Minotope Et donc Fake Out Ici pour gratter quelques dégâts À chaque fois que Min Shao arrive sur le terrain Que Shaofuin arrive sur le terrain Et enfin Poison Jabe est là Pour Togekiss Parce que je vois bien mon adversaire prendre Togekiss De toute façon vous voyez comme à chaque fois Mes prévisions au dessus de l'écran Je vois bien Mega Dardanian Je vois bien Escadrille Je vois bien Smogogo Togekiss Et un Levenar Renflex Ça va vraiment dépendre De mon adversaire Mais je vois soit Levenar Soit Renflex Enfin bref Donc voilà pour Min Shao Full vitesse Full attaque Avec une nature Adamant On va passer à Latias Latias que je vais jouer Je savais pas trop comment jouer Latias Mais je savais que je devais le jouer Dans le sens où il a beaucoup de faiblesses Enfin beaucoup Il a deux faiblesses psy Et que son Coatox Et Smogogo Mais derrière Bien le Stab Up C'est quand même bien efficace Sur sa team Seul Escadrille Et seul Mouchana Il résiste Il a aussi une faiblesses psy Avec Mega Dardanian Donc du coup je me suis dit Qu'il fallait que je prenne Latias Et au final je suis parti sur un set De Kalman Draco Météor Pour vraiment mettre des grosses patates Que ce soit à plus 0 Ou à plus 1 Parce que même à plus 1 C'est pas Escadrille Et c'est pas Minotope Qui va y résister Ce Cobaltium Va vraiment pas apprécier Donc bref une fois Placé à plus 1 Latias Peut vraiment faire de gros dégâts A notre adversaire Ensuite Atterrissage Le petit Move de soin Qui fait plaisir Et je vais pouvoir Facilement me régénérer Sur des Pokémon Comme le Veinard Je pense Smogogo Pas forcément Coatox Parce qu'il peut avoir Point Glace Ou encore Koopa Mais après Sur des Pokémon Comme je l'ai dit Comme le Veinard Smogogo Mouchana aussi Ça peut le faire Et enfin Psy-Shock Pour le Veinard Pour Ronflex Pour Gamblast Assoves Pour Togekiss Parce que Draco Meteor Ne le touche pas Donc Voilà Le petit set De Latias Latias Qui sera très très Offensif Full vitesse Pour avoir La Speed Tie Avec Momartic Donc ici La répartition Est voulue Je sais pas S'il va prendre Momartic Mais en tout cas S'il le prend Et bien Il y aura sûrement Speed Tie Avec ce dernier Vu que je le mets Full vitesse Nature Team Et enfin 252 EVA Pour taper Toujours plus fort On va passer à Suicune Suicune World Queen Qu'on voit pas souvent Dans cette CPF Et c'était l'occasion De le prendre Donc à la base J'étais plus parti Sur Tritosaure Mais comme je vous l'ai dit J'ai pas forcément Eu le temps De De faire une équipe Sur cartouche D'avoir un Tritosaure Sur cartouche Donc du coup Je me suis rabattu Sur Suicune Qui est quand même Un excellent choix Parce qu'il prend Très bien Les attaques D'Escadrille De Dardagnan Aussi ça va Il les prend pas Merveilleusement bien Mais c'est correct En ce qui concerne Dardagnan Pour Escadrille ça va Même le Life Orb Il faut faire attention D'autant plus Que là je vais pas jouer D'attaque haut Parce que je le vois bien Prendre Coatox Justement pour contrer Suicune Sauf que là je vais jouer Un set de mono attaqueurs Mais avec extra senseur Donc sur le long terme Je bats également Le Veinard En termes de Pépestol Je pense Mais bon On va pas On va pas arriver Dans ce Ce schéma là Je veux juste Un Suicune Qui est capable De se placer Et ensuite De faire mal A mon adversaire Donc avec extra senseur Ça me permet De toucher Notamment Smogogo Notamment Coatox Surtout Coatox A vrai dire Et Dardagnan Donc Après le reste C'est du classique Repos blabla dodo Pour se soigner Notamment des dégâts Que vont m'infliger Sa méga évolution Et Minotope Même Cobaltium Si c'est une version physique Qu'il décide d'amener Et bien ça me posera Pas forcément de problème Mais rien Je peux me placer Et je peux mettre la pression Avec extra senseur Donc je sais pas si L'absence de stab Va vraiment me gêner Sur Suicune On verra bien Ça durant le match Et enfin Un choix Qui sera peut-être Je pense Critiquable Dans le sens Où il a Dardagnan Dans le sens Où il a Coatox Dans le sens Où il a Smogogo C'est Melodelf Et je vais le jouer Sans mouvre offensif Dans le sens Où une nouvelle fois J'ai pas forcément L'occasion J'ai pas eu le temps De demander A des personnes De pouvoir me procurer Un Melodelf Unaware Avec Moonlight Donc avec rayon lune Donc du coup Je le fais avec les moyens Du bord Pour cette semaine J'espère que la semaine prochaine Cela ne sera pas comme ça D'autant plus que c'est face à FX Donc voilà Donc je joue Vœux Protect Toxique Toxique Que j'aimerais bien placer Sur Togekis Parce qu'en fait C'est une version Unaware Qui est vraiment là Pour Mouchana Et pour Togekis Parce que si ces deux derniers Décident de se placer Que ce soit avec Machination Ou avec une version Calman Et bien dans cette configuration Si avec Vœux Protect Toxique Et Glade Soin Et bien je peux passer les deux Donc vraiment Si j'arrive à me A les toxiques Et bien je peux gagner la bataille Alors c'est un choix qui Qui comme je l'ai dit Peut être critiqué Dans le sens où Dardanian Se fait un plaisir Sur Clefable Il peut même S'il ose Placer une Danse Lame S'il ose Prendre une Danse Lame Je pense pas Parce que C'est quand même Relativement Dangereux Mais derrière Mega Dardanian Danse Lame Se fait toute la team On va pas se mentir Ou bien il faudrait Que je vienne plusieurs fois Et c'est aussi pour ça Que j'ai mis le bluff Pour Mega Dardanian Il faudrait que je vienne Plusieurs fois sur le terrain Avec Minchao Faire des bluffs Jusqu'à épuisement Donc du coup Je peux comprendre Que vous ne soyez pas Forcément d'accord Avec ce choix là Mais j'ai aussi pris Parce que Derrière J'ai de quoi Prendre Mega Dardanian J'ai de quoi Prendre Coatox J'ai Suicune J'ai Clefky J'ai Charthor Et puis même Pour Smogogo J'ai Latias Aussi Pour les taper Super efficacement Donc je pense pas Que ces types poison Soit un problème Outre mesure Donc c'est vraiment Pour ça que je décide De prendre Clefable Après c'est vrai Que j'aurais aimé Mettre un move Offensif Comme Lanceflamme Mais lorsque je joue Veux Généralement J'aime bien Mettre Abrie Donc voilà La team Qui va composer Qui va affronter Les Viltral Vipers J'espère que ce build Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre le petit pouce bleu Pour montrer Que vous êtes toujours Derrière les Stalgamiens Pour toujours montrer Votre hype Comme il est dit Et à me dire Dans les commentaires Ce que vous pensez De cette équipe Mais aussi Du draft De notre ami Chris Allez C'était Sycomore Coach Teste le gamme Votre coach Tchuss tout le monde A la prochaine Sous-titrage ST' 501